La laïcité, je sais que vous êtes un défenseur de la laïcité. Comment ça se passe à Troyes ? Vous avez une mosquée, je crois qu'il y a une autre mosquée en construction, non ? Une grande mosquée en construction. On a un lieu de prière qui s'appelle une mosquée, et il y a des projets d'aménagement. Vous les encouragez ces projets ? On les accompagne, moi je suis pour... On les accompagne. Donc on ne finance pas, on accompagne. Je ne suis pas pour le financement des établissements religieux. La loi de 1905 a créé une séparation très stricte entre l'Église et l'État. Alors on dit depuis la religion musulmane s'est développée, etc. On a les moyens juridiques parfaitement pour accompagner les représentants musulmans qui veulent pratiquer à ciel ouvert, et non plus dans les caves comme par le passé, ou encore aujourd'hui d'ailleurs, dans certaines parties de notre territoire. Et donc on peut proposer des baux amphithéotiques, on peut proposer des accompagnements de financement dans des associations culturelles. Il y a des moyens qui ne sont pas des contournements, mais qui sont des moyens d'accommandement intelligent pour permettre à une religion de pratiquer son culte. C'est aussi ça l'esprit de la loi de 1905. Oui, mais on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. En revanche, on peut réfléchir à des idées, que j'avais d'ailleurs développées dans ce rapport en 1904. C'est vrai qu'on a un système concordataire. L'Alsace-Moselle, en 1905, n'était pas français. Donc ils ont gardé une partie du droit à l'époque de 1971, où Bismarck et Thiers avaient négocié le fait que l'Alsace-Moselle devienne allemande. On pourrait parfaitement localiser une fondation en Alsace qui accueillerait l'ensemble des fonds étrangers sous surveillance de l'État pour aider les représentants des musulmans sur chaque partie du territoire à obtenir des financements tracés, sincères, objectifs, et pas soupçonnables de nourrir telle ou telle forme d'activité. Donc je pense qu'il faut réfléchir plutôt à ce cadre-là que d'ouvrir la boîte de Pandore sur le financement par la puissance publique, État ou collectivité territoriale, des établissements de culte, notamment pour le culte musulman.